Il est 8h20, heure de Paris et de Toulouse et de Bordeaux, il est 7h20, heure de Londres. Tout de suite on trouve notre autre invité, Maximilien Nagy, bonjour et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes journaliste franco-britannique, je le disais, chose promise, chose due, nous faisons le bilan. C'est plusieurs semaines de manifestations, d'émeutes, de contre-manifestations et de répression à la suite de ce mouvement de grogne xénophobe qui visait les migrants, parfois les musulmans, en Grande-Bretagne. Première chose d'abord, est-ce que les violences continuent en Grande-Bretagne, Maximilien Nagy ? Alors non, elles ne continuent pas, ni dans les dimensions des semaines précédentes, ni tout court. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de violences comme on les a vues dans les banlieues autour de Southport ou à lieu, je le rappelle, l'assassinat de Trois-Chillettes, fin de la dernière semaine de juillet, par un Rwandais d'origine né au Royaume-Uni. Et bon, le problème évidemment qui a déclenché, je le rappelle, ces émeutes, c'est que sur les réseaux sociaux, Twitter et Télégram en particulier, un certain nombre de personnes, dont certaines avec des comptes très suivis, ont accusé cette personne sur Rwandais d'origine né au Royaume-Uni d'être un migrant musulman qui serait arrivé sur le territoire britannique par bateau. Donc pour les manifestants, voire les émeutiers, c'était un énième crime de l'immigration, en quelque sorte, si je le résume grossièrement, c'est ça qui a mis le feu aux poudres. Ça a été corrigé, malgré tout, le mal était fait, les manifestations se sont répandues un petit peu partout. Qu'est-ce qui a fait que les violences se sont terminées en Grande-Bretagne ? Alors, la répression ou la réaction policière a fonctionné, c'est-à-dire qu'au fond, on était face à des profils hooligans blancs qui habitent dans des banlieues désindustrialisées et défavorisées, qui n'étaient pas particulièrement organisées, ils se donnaient simplement rendez-vous via les réseaux sociaux. On n'est pas face à des groupes de bandes qui s'entraînent toutes les semaines avec une hiérarchie. Ce n'est pas du terrorisme, non, très loin de là. Donc là, la réaction policière a fonctionné. Via les réseaux sociaux, ils ont fait des appels à témoins pour savoir, avec des photos, qui étaient quels manifestants qu'ils avaient identifiés dans les émeutes. Ça, je le répète, fonctionnait. Bon, et je pense que, de ce point de vue-là, il y a une légère ressemblance avec les émeutes de l'année dernière. C'est-à-dire qu'on n'est pas face à des profils suffisamment déterminés pour provoquer une révolution. Ça veut dire que c'était un mouvement spontané et pas organisé, qui, en quelque sorte, est né de manière assez naturelle à la suite d'un sentiment, qu'il soit justifié ou non, qui était répandu au sein d'une bonne partie de la population. Comment expliquer qu'une telle colère se soit déclenchée ? Elle devait couver depuis un moment. Oui, c'est une très bonne question et je partage entièrement ce constat. En réalité, les crimes au couteau, notamment, sont une chose de numonnaie courante. La semaine dernière, en début de semaine, pardon, cette semaine, il y a eu une attaque au couteau à Leicester Square, qui est une place au Royaume-Uni, à Londres, au centre de Londres, où il faudra passer 2,5 millions de personnes par jour. Premier élément, qui était... D'ailleurs, il faut rappeler l'identité de cette personne, parce que ça permet de faire un lien léger avec les émeutes. C'était un Roumain d'origine, qui ne parlait pas l'anglais, qui n'a pas la nationalité britannique, et bien sûr que les opposants à l'immigration au Royaume-Uni, mais au-delà de cela, se demandent pourquoi les personnes, avec des intentions qu'on ne connaît pas forcément toujours bien, mais qui agissent très violemment, sont en liberté. Et pourquoi on a autant de problèmes sociaux, au fond ? Et ces personnes qui se sont soulevées dans les banlieues, qui, fort heureusement, ont été arrêtées, dont le mouvement a été arrêté, se demandent elles aussi, mais nous, nous sommes dans des banlieues défavorisées depuis des décennies, nos usines ont été fermées, nous sommes au fond un peu seuls, et le gouvernement considère les attaques au couteau avec presque de la légèreté, en disant, attention, ne diffusons pas de fausses nouvelles, et nous nous en occupons. Oui, le problème, c'est tout, c'est l'ennemi, l'attaque au couteau. Si je résume votre propos, c'est qu'il y a une bonne partie de la population britannique, qui, elle, n'est pas d'origine immigrée, qui considère que les immigrés ou leurs enfants sont des gens dangereux, qu'ils veulent les tuer, et qu'en plus, qu'ils sont protégés par les autorités. Concrètement, c'est une croyance qui a répandu. Alors, protéger, c'est peut-être un mot un peu excessif. En tout cas, l'inaction du gouvernement est ressentie, et effectivement, elle est ressentie par ce groupe, il faut préciser qu'un minoritaire s'est soulevé dans les émeutes, malgré tout, et je pense que les médias britanniques ont manqué, à l'exception d'une chaîne de télévision, ont manqué de souligner que, en réalité, le sentiment n'est pas partagé par un si petit nombre que ça. Les soulèvements étaient organisés, provoqués par un petit nombre, en revanche, le sentiment que le gouvernement prend très à la légère l'immigration, malgré toutes ces déclarations, et le crime qui, parfois, en est la conséquence, il y a une colère qui couvre. Et pas toujours. Il y a, effectivement, soulève une colère que Nigel Farage de Reform UK a particulièrement souligné. Le leader du Brexit. Avec plus ou moins d'habilité. Le leader du Brexit, effectivement, merci le rappel, avec plus ou moins d'habilité et de tact. Maxime Hélien Nagy, j'aimerais qu'on vienne pour faire le tour de la question et qu'on explique pourquoi les violences se sont terminées. Vous l'avez dit, il n'y a plus d'émeute, manifestement. Ça veut dire que la répression a fonctionné. Comment ça s'est passé ? On a entendu parler, non seulement, de beaucoup de meneurs qui étaient arrêtés, mais aussi des Britanniques qui appelaient à se rassembler, qui ont été arrêtés, et même emprisonnés sur la base de simples messages sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que la justice britannique a quand même été extrêmement efficace. Elle a été efficace, effectivement. Ils ont réussi à apeurer des groupes qui, jusque-là, avaient la possibilité de se réunir de manière très libre, avec une police qui a beaucoup moins de prérogatives qu'ici. Donc, il a fallu que la police ait de nouvelles prérogatives, c'est important à préciser, pour pouvoir réagir face à ces manifestations. Ça, c'est quand même un point qu'il faut bien comprendre, la différence de mentalité, c'est essentiel. Et oui, on a une répression qui a marché. Et encore une fois, je ne pense pas que nous soyons à nos dernières émeutes, parce qu'il y a aussi eu un sentiment que la police réagissait de manière différente aux différents types d'émeutiers. Donc, on a eu les émeutiers majoritaires, les hooligans blancs, et on a eu aussi les réactions compréhensibles, par ailleurs, d'autres communautés, les communautés pakistanaises, notamment. On a vu dans certaines vidéos en direct sur la chaîne Sky News, un Pakistanais avec un grand sabre dans son dos et qui était filmé de manière complètement libre. Ça paraissait tout à fait normal. Et on a eu une sorte de gêne dans les médias qui ne voyait pas arriver le mouvement qui s'est produit. et un sentiment chez une partie de la population que la police, au fond, se préoccupait uniquement d'un groupe et pas de tous les groupes. Alors, ce n'est pas vrai parce que d'autres jeunes, puisque souvent des jeunes aux quarantinaires, ont été arrêtés, d'autres groupes ethniques, mais la manière dont ça a été traité par le gouvernement et les médias a surpris, en tout cas, une partie de la population. Raison pour laquelle, malheureusement, la colère des deux côtés risque de continuer à couver. On sera amené à en reparler, pourquoi pas, avec vous d'ailleurs, Maximilien Nagy. Merci. Je rappelle que vous êtes journaliste franco-britannique. Il est 8h28 sur Sud Radio.